bonjour à tous j'espère que vous allez bien on enchaîne avec les cours de marketing opérationnel donc Kimza Tehoti chargé du cours de marketing opérationnel nous sommes toujours dans le chapitre politique de produits un chapitre que je suis en train d'animer sur quelques 7 ou 8 séances et donc comme je tenais toujours à le rappeler en sous-bassement théorique le livre que j'utilise est Mercator la 10ème édition je le rappelle à chaque séance vous pouvez utiliser n'importe quelle autre édition et je pense que c'est un excellent ouvrage pour toutes les personnes qui aimeraient approfondir leur connaissance en marketing que ce soit des étudiants ou des professionnels pour des professionnels c'est un livre qui est assez je dirais qui est assez touffu qui est assez conséquent à lire je pense qu'on est en train de parler de 1100-1125 pages mais extrêmement riche en informations en cas et en guidance pratique donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le cycle de vie de produits et de marché je suis sûr et certain que c'est un cours que vous avez déjà vu dans votre sous votre cours de stratégie marketing il faut savoir aussi que en termes de de marketing opérationnel il faut absolument s'atteler à cette partie du marketing qui est le cycle de vie du produit le produit est de marché donc quand on parle de cycle de vie c'est bien explicite dans le titre il faut s'intéresser à un cycle de vie de produit mais il faut se dire aussi que aussi les marchés ont des cycles de vie donc voilà le cycle de vie de produit et de marché donc ça va de soi comme on a dû le voir tous à peu près à différents niveaux d'études en marketing et en gestion en sens de gestion en général pensez tous de manière évidente que chaque produit a une introduction sur un marché ou une introduction une phase d'introduction une phase de croissance une phase de maturité et une phase de déclin donc c'est toujours ce qu'on a appris maintenant c'est un cours qui est assez challenging parce que dans la réalité des choses et je vais le je vais inclure cette réflexion à un niveau assez introductif par rapport à ce cours dans la réalité en tout cas c'est des réflexions que j'ai eues moi quand j'étais étudiant et même quand j'ai démarré ma carrière en marketing dans la réalité on se retrouve avec certains produits qui ne connaissent pas de déclin à titre d'exemple assez introductif assez précoce dans ce cours moi l'exemple que j'ai toujours eu en tête c'est les marques de soda tiens on peut citer des marques on peut donner des exemples dans le cadre de ce cours Coca-Cola par exemple c'est un produit elle est centenaire presque centenaire je pense qui ne connaît pas de déclin le même produit je pense que c'est le produit de base qu'on a toujours connu il y a des innovations il y a des nouvelles variantes mais il y a un produit de base qui s'appelle Coca-Cola qui ne connaît pas de déclin c'est un produit qui défie un peu ces cycles de vie de produits et je pense qu'il faut avoir une finesse dans la lecture ou dans l'étude de cette notion de cycle de vie de produits parce que c'est une notion qui n'est absolument pas à réfléchir ou à appréhender sous un angle théorique uniquement il faut se challenger poser des questions le voir aussi d'un côté pratique les meilleurs exemples c'est un cours qui vit avec des exemples c'est une théorie c'est des concepts qui vivent avec des exemples pour pouvoir comprendre les différentes facettes donc ce que j'ai envie de dire à ce niveau introductif du cours c'est que ce concept du cycle de vie de produits n'est pas figé il n'y en a pas un seul tous les produits n'ont pas un cycle d'introduction de croissance de maturité et de déclin il y a des produits qui ne connaissent absolument pas de déclin on va le voir par la suite je vais un peu spoiler le cours le marché du pain par exemple si on s'intéresse au cycle de vie des marchés le marché du pain est un marché qui ne connait pas de crise qui ne connait pas de déclin c'est un marché qui vit depuis je n'ai pas envie de précipiter et de donner des années qui vit depuis très longtemps c'est un marché qui existe qui est en pleine maturité peut-être que c'est un marché qui est en parfaite corrélation avec la croissance démographique donc plus il y a d'hommes sur terre plus il y a de besoins ou plus il y a de valeurs pour ce marché du pain donc on ne lit absolument pas ce cours cette partie du cours ce concept de manière figée on le lit de manière assez riche assez je dirais modulable selon des cas et donc c'est l'objectif que je me suis je me suis assigné à partager avec vous pendant ce cours donc cycle de vie de produit de marché qu'est-ce qu'un cycle de vie pardon excusez il y a un lapsus ici donc qu'est-ce qu'un cycle de vie d'un produit donc ce sont les étapes dont on a parlé même à titre introductif avec uniquement ce graphique sur l'autre slide donc le cycle de vie la vie d'un produit peut être analysé en plusieurs phases qui sont à appréhender ou à corréler avec le cycle de vie humain le cycle de vie en général donc chaque produit ou chaque marché a son lancement si on s'intéresse à un focus avec un focus 100% produit à une logique 100% produit on peut se dire que chaque produit a son lancement il va se développer il va arriver à une période de maturité il va mourir donc lancement développement maturité déclare ça c'est la manière assez active de s'intéresser à ce concept de cycle de vie du produit comme j'ai dit tout à l'heure la réalité est bien différente de ce cas assez simpliste donc les 4 phases de lancement des 4 phases pardon du cycle de vie du cycle de vie de produit donc la vie de produit peut être analysée en plusieurs phases comme on a vu le lancement le lancement il va être en relation avec la phase introductive si on s'approche si on approche cette problématique de cycle de vie de produit sous un angle 100% purement temporel je vais arriver au slide d'avant il faut se dire pour chaque produit il y a une étape aussi cruciale qui est une étape de développement donc on connait tous ce cycle de vie de produit à travers le prisme introduction lancement croissance maturité déclin mais il faut se dire aussi qu'il y a une période ou une étape sous-jacente qui est la partie si vous voulez submergée de l'iceberg qui est la partie développement qui est aussi à prendre en considération donc on n'a pas oublié dans cette logique de cycle de vie de produit donc tout produit a un lancement ce lancement correspond à la phase d'introduction de ce produit sur un marché il correspond aussi de manière un peu plus technique à une étape d'innovation donc on lance un nouveau produit sur un marché parce que ce produit il correspond à une innovation sur ce marché à une nouveauté sur ce marché bien après l'étape de développement donc cette étape de développement ce produit qu'on a mis sur le marché va connaître une croissance qui dit croissance dit automatiquement attraction de nouveaux clients donc sur la partie introductive ça va de soi si on suit un modèle logique assez simple on va avoir un certain nombre de clients assez limités on est peut-être sur des ventes assez nichies des ventes de niche juste après sur l'étape développement on va avoir une certaine croissance donc la machine de vente va démarrer on va pouvoir attirer de nouveaux clients après ça l'étape suivante c'est l'étape de maturité donc le produit dans cette étape n'est plus un produit innovateur on ne peut plus parler d'innovation parce que le produit existe c'est probablement démocratisé avec les prix imaginez par exemple le business des télévisions des télévisions LCD par exemple ou des télévisions Full HD quand on assistait au lancement c'était une grande innovation produit de niche probablement que les personnes aisées d'un certain niveau pouvaient acheter ce produit en phase de croissance le produit est encore plus cher encore cher il attire quand même de nouveaux clients le prix se démocratise en période de maturité le produit n'est absolument plus une innovation ne constitue pas un produit de niche on peut retrouver des télés des télés des LCD un peu partout dans tous les foyers même chez les personnes je dirais dans des situations difficiles le produit c'est vraiment démocratisé et on peut acheter des télés neufs à partir de 1000 dirhams des écrans neufs à partir de 1000 dirhams par exemple au Maroc donc voilà un petit exemple et puis on arrive à la phase déclin le produit est vraiment dépassé surtout par des nouvelles innovations donc le produit n'est absolument pas une innovation le cas par exemple des premiers téléphones portables qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui parce qu'on a des smartphones parce que la technologie est dépassée parce qu'on a des téléphones 4G etc alors que les téléphones au début des années 2000 ou fin 90 c'est les téléphones qui n'acceptent pas ce type de ce type de technologie donc voilà quelques exemples pour nuancer un peu les différentes phases donc chemin faisant on est en train d'essayer de nuancer les notions de découvrir les différences entre chaque étape maintenant tout au long de cette slide il y a une notion qui revient très souvent c'est la notion d'innovation donc la notion de cycle de vie du produit ou le concept de cycle de vie du produit est intimement lié à ce concept d'innovation donc un lancement ou un nouveau lancement n'a de sens que par son côté innovant et la phase de maturité est une phase aussi qui nous parle ou qui en dit lance sur l'innovation parce qu'on considère que ce produit s'il arrive à maturité il ne fait plus l'objet d'une innovation ou ne dégage pas de caractère innovant parce qu'il est démocratisé ou ou que que on arrive à le retrouver un peu un peu partout sur le marché et la phase de déclin est également intimement liée à ce concept d'innovation parce que tout simplement votre innovation de base arrivée à sa période de maturité n'est plus assez innovante et est dépassée par de nouvelles innovations sur le marché bon voilà un peu je stresse un peu ce concept d'innovation parce qu'il est vraiment au coeur de la réflexion autour de ce concept de cycle de vie du produit pour reprendre en graphique ces quatre phases de cycle de vie du produit il ne faut pas les lire de manière sommaire il ne faut pas s'intéresser à ces phases uniquement il ne faut pas s'intéresser à la phase auquel votre produit vit sur le marché il faut s'intéresser à ce cycle de vie par rapport à deux notions essentielles ou si vous voulez trois notions essentielles et trois variables essentielles qui sont d'abord les ventes le nombre de ventes qui sont le temps et qui sont le profit quand on lance un produit on lance dans des niveaux de vente assez faibles et dans des niveaux de produits et de profitabilité quasi inexistantes donc on lance un nouveau produit sur un marché les ventes sont extrêmement faibles le produit a besoin d'être connu et a besoin d'être on a besoin de dépenser de l'argent pour que le produit soit connu des dépenses notamment en marketing et surtout en communication donc on est dans des phases de perte où les ventes sont extrêmement faibles il y a par la suite l'étape de développement donc c'est une étape où on va commencer à sortir du rouge d'un produit financé parce qu'on ne va plus avoir de perte le nombre de ventes est multiplié par le taux de profit si vous voulez va permettre à ce que l'entreprise soit profitable dégage de la marge et puis les ventes sont en train de croître la phase de maturité pour quant à elle est une phase où on va arriver au maximum des ventes donc suivez un peu avec moi il y a un graphe sur le nombre de ventes donc la courbe maximale arrive dans cette période de maturité c'est une période où le profit aussi où le graphique profit arrive aussi à son maximum donc maximum des ventes maximum de la profitabilité et c'est une étape ultime qui arrive à dégager si vous voulez des bénéfices pour les entreprises et puis en fin de phase en fin de timing on arrive à la à la phase de déclin c'est une phase où les ventes vont arriver à essoufflement donc les ventes vont s'essouffler la profitabilité va descendre au maximum et donc à ce niveau là toute entreprise doit mener une réflexion par rapport à l'avenir à ce qu'on va faire avec ce produit là à la façon dont on peut maintenir une maturité avec un nombre de ventes intéressant au sommet de la capacité une profitabilité intéressante également donc le cycle de vie du produit on va le voir vers la fin du cours c'est un concept d'abord de réflexion ce n'est pas un concept qui va vous permettre de constater des choses sur votre marché sur votre produit il n'est pas là pour constater la phase dans laquelle se trouve votre produit il est surtout là pour mener une très bonne réflexion une réflexion saine dans votre entreprise pour votre produit pour essayer de réfléchir à comment faire évoluer ce produit pour ne pas subir les évolutions de marché ou les évolutions de produits le fait de subir des évolutions de produits le fait de subir des innovations concurrentes peut amener à la disparition de votre entreprise parce que le temps de rattrapage parfois est quasi mortel pour certaines boîtes et on a des cas connus sur des cas d'école extrêmement connus en marketing je peux citer l'exemple de Kodak par exemple on va le voir par la suite on va s'intéresser également aux cas de Kodak donc jusque là théoriquement on s'est intéressé à ce concept sous ces quatre phases le lancement le développement la maturité et le déclin les questions qu'on peut se poser dès à présent c'est pourquoi certains produits n'arrivent pas à déclin est-ce que le fait que des produits n'arrivent pas à une des phases de déclin challenge ce concept de cycle de vie de produit ou est-ce que carrément ce cycle de vie de produit est un concept qui est faux au marketing puisqu'il y a des produits qui n'arrivent pas à déclin donc c'est là où j'invite vraiment tous les marketeurs à s'intéresser à ce concept avec énormément de flexibilité avec énormément de cas donc rapporté à des cas réels rapporté à des contextes donc la contextualisation est quelque chose qui va automatiquement avec ce concept de cycle de vie de produit pour pouvoir développer des réflexions saines en marketing donc si on veut encore plus élargir notre réflexion sur ce concept de cycle de vie du produit on peut dire de manière assez fine qu'on s'intéresse à des cycles de vie de produits de catégories de produits et de marché le produit peut avoir un cycle un propre cycle comme un marché peut avoir un cycle comme une catégorie de produits en général peut avoir un cycle donc cycle de vie de produit cycle de vie d'une catégorie et cycle de vie de marché voilà vraiment une façon de nuancer cette réflexion autour du cycle de vie de produit parce que par exemple si demain vous êtes responsable marketing ou responsable de produit et que vous soumettez à votre direction ou à votre comité de direction une analyse cycle de vie de produit la question qu'on peut vous poser est qu'en est-il de la catégorie en général qu'en est-il de marché donc il est extrêmement je dirais serein de contextualiser avec le marché et la catégorie à chaque fois que vous utilisez ce cycle de vie de produit parce que par exemple on peut avoir des situations où ce n'est pas le cycle de vie du produit qui mène vers le déclin mais c'est catégoriquement tout le marché qui est en train de mourir donc intéressons-nous par exemple à un marché le marché du CD si vous étiez à l'époque responsable de produits CD dans l'industrie de la musique par exemple ou dans l'industrie du CD carrément vous savez que ce n'est pas votre entreprise ou votre produit qui était en train de mourir je dirais dans les années 2000 dans le milieu des années 2000 peut-être mais que c'est toute la catégorie que c'est tout le marché qui était en déclin et pas uniquement vous ce n'était pas forcément de votre erreur et des conséquences du travail que vous avez fait si vous étiez responsable à l'époque d'une entreprise qui vendait des CD mais tout le marché toute la catégorie a quasi disparu a vraiment disparu parce que les innovations technologiques similaires ou concurrentes ont pu donner lieu à une disparition totale de ce business donc le conseil que je vous donne à ce niveau c'est de toujours nuancer ce cycle de vie de produits avec la catégorie de produits en général et le marché également donc l'exemple que j'ai donné tout à l'heure est l'exemple du CD et si on devait s'intéresser à un marché encore plus plus grand que le CD qui est le marché de la musique c'est un marché qui a connu énormément d'évolutions avec des produits complètement différents donc des produits qui à chaque fois avec de l'innovation ont remplacé d'autres produits c'est un marché qui a démarré avec le vinyle peut-être même avant qui a démarré avec uniquement des lives donc si on veut si on veut avoir une approche historique un peu plus complète mais intéressant l'eau uniquement à ces 4 phases d'évolution de ce marché ce marché a démarré avec le vinyle avec l'innovation technologique on l'a vu pendant les années 70, 80, 90 je pense l'émergence de la cassette la cassette est rapidement disparue au profit du CD qui a rapidement laissé sa place à des technologies je dirais des technologies cloud des technologies en ligne donc aujourd'hui pour acheter de la musique on n'achète plus de la musique sur CD sur DVD je pense que les ventes existent toujours mais sont extrêmement faibles alors que des plateformes en ligne comme Spotify comme Deezer s'accaparent je dirais de la quasi comme Apple également comme Apple à travers ses solutions ses solutions de musique sont en train de s'accaparer de toute l'industrie de la musique donc des marchés changent de manière complète et complètement radicale donc ici effectivement le cycle de vie de produits sous sa forme théorique de base qu'on a vu est extrêmement intéressant parce qu'on arrive effectivement à des phases de déclin mais encore une fois si vous étiez dans cette industrie de la musique et que vous aviez je dirais à l'époque sous votre charge des ventes de vinyles vous avez subi non seulement un cycle de vie une évolution de cycle de vie de votre produit à vous de votre marque à vous mais vous avez vécu et vous avez subi surtout le cycle de vie de toute une catégorie de produits et de tout un marché donc parmi les réflexions qu'on peut avoir quand on s'intéresse au cycle de vie du produit c'est les différents cas les questions que vous pouvez vous poser à ce niveau en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel c'est est-ce que cette théorie du cycle de vie elle est figée est-ce qu'il y a des exceptions quelles sont les différentes modalités les différents scénarios qu'on peut vivre ou qu'une entreprise qu'un produit peut vivre sous l'angle de ce concept ou de cette théorie de cycle de vie du produit un premier postulat qu'on peut avancer exemple à l'appui c'est qu'un produit peut échouer dans un marché en développement Kodak est un cas d'école en innovation qu'on a tous je pense étudié en école de commerce on l'a étudié de par la gravité de la situation qu'a vécue cette entreprise qui était leader sur le marché de la pellicule de la photo et donc ce marché là a quasiment disparu donc Kodak a subi je dirais les aléas d'un manque d'agilité ou d'innovation assez lente qui a fait que le marché du numérique s'est développé de manière extrêmement rapide donc tout le business tout le business du film du 35 mm ici par exemple a quasiment disparu pour donner vie à un autre business qui est le business de la photo ou de la vidéo numérique donc Kodak s'est rapidement penché vers ce marché là en développement qui était le marché du numérique et pour votre information en tout cas pour les plus jeunes Kodak a lancé des appareils des réflexes numériques ou des appareils photo numériques mais avec un échec total donc je pense que cette business unit ou cette entreprise de Kodak qui fabriquait les appareils de photo numériques ou des réflexes numériques a quasiment disparu et donc même dans un marché à fort développement à l'époque Kodak n'a pas pu tenir avec ses produits numériques donc le postulat d'où le postulat qu'un produit peut échouer dans un marché en développement même si le marché est en développement votre produit peut échouer la réponse à cet échec est multidisciplinaire en marketing sinon ça dépend de plein de choses ça dépend du développement produit ça dépend de votre politique de communication ça dépend de votre politique d'études de marché ça dépend de votre politique de pricing ça dépend de votre politique de recherche donc ça dépend d'énormément de facteurs on ne peut pas répondre de manière assez simple à cette question du pourquoi de l'échec mais on peut se dire que même dans un produit en plein développement Kodak avec des produits numériques sur un marché de photo numérique a échoué donc voilà un peu le postulat le premier postulat de base un deuxième postulat avec un exemple extrêmement intéressant c'est qu'un produit peut être lancé avec succès dans un marché en déclin et voilà vraiment un cas qui va nous faire comprendre que cette théorie du cycle de vie du produit n'est absolument pas figée donc on prend l'exemple ici de Moleskine qui est une entreprise qui fabrique des agendas et des carnets et donc c'est une entreprise qui a lancé qui a accéléré sa production ou qui a accéléré le développement de nouveaux produits agendas et carnets physiques dans un marché qui était en plein déclin donc c'est une entreprise qui va vendre autour de 5 millions d'agendas carnets par an on va essayer de voir les quelques clés de la réussite quelques explications du pourquoi pourquoi cette entreprise a pu même dans un marché en déclin pouvoir réaliser des ventes assez importantes et créer un cas d'école vraiment en marketing donc on va le voir par la suite dans les slides suivants mais il faut admettre à ce niveau que un produit peut être lancé avec succès dans un marché en déclin c'est pas parce que le marché est en déclin qu'on peut absolument plus lancer de produits ça dépend des cas ça dépend des marchés voilà l'exemple réel qu'une entreprise peut le faire je vous invite à vous intéresser aux pages facebook aux pages facebook et à tout le contenu digital contenu social media de cette marque aux vidéos pour voir vraiment le travail et l'effort qu'ils ont fait voilà l'exemple de la page facebook de de molles skin donc j'ai encerclé en rouge le nombre de fans pour voir l'importance que cette entreprise a donné à la prise de parole digitale donc 500 000 fans sur une page c'est quelque chose d'énorme pour une entreprise qui s'est lancée dans un marché en déclin et donc voilà un peu les clés de la réussite une très bonne présence en communication une très bonne présence en digital donc là on a vu la page facebook l'exemple similaire sur la page instagram donc plus de 230 000 abonnés plus de 1500 publications vous voyez un peu l'importance que donne cette entreprise au digital une page très structurée une page qui donne envie on est vraiment dans une prise de parole je dirais extrêmement artistique très raffinée unique une prise de parole rêveuse qui fait que on pousse des consommateurs à acheter un produit même comme le marché quand la catégorie est en plein déclin voilà je tenais aussi à partager avec vous quelques vidéos quelques vidéos de cette entreprise pour essayer de voir encore une fois et de comprendre qu'à travers une approche marketing saine on peut changer les choses même dans des marchés en déclin avec les bonnes prises de parole avec les bonnes politiques de communication le bon développement de produits avec les bonnes recherches en marketing on peut lancer des produits à succès on peut retrouver des ventes intéressantes et donc je vous laisse rapidement voir le type de contenu qu'a développé Moleskine pour soutenir son business donc voilà une vidéo d'une minute pour comprendre un peu les pubs qui ont été faites et les pubs qui ont été créés pour soutenir le produit et les pubs Voilà, c'était juste pour vous un exemple de comment on peut créer du contenu, comment on peut soutenir une marque dans un marché en plein déclin, un autre contenu de la marque, donc une autre vidéo qu'on va voir de manière assez rapide pour pouvoir comprendre comment cette marque a pu communiquer dans un marché en plein déclin. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était juste pour donner un exemple des vidéos que la marque a pu créer, un autre registre pour vous dire que la création de contenu et la communication est importante pour essayer de faire sortir des produits de marché en difficulté, donc il faut inspirer. Donc voilà comment la marque a pris la parole. Je pense à la sortie de Batman in Gotham City, donc pour vous dire que la communication est super importante et qu'il faut jumper rapidement sur l'actualité, sur ce qui fait l'actualité pour pouvoir créer du contenu. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, l'exercice que la marque a fait est extrêmement intéressant en termes de communication, en termes de richesse de communication. Donc on voit rapidement cet autre type de communication qu'a créé la marque Moleskine. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'était encore une fois juste des exemples du contenu qui a été créé par la marque. Donc là, on s'intéressera à un autre point qui est la diversité des formes du cycle de vie du produit et des marchés. Donc on a différentes formes de ce cycle de vie. Et rappelez-vous, dès le début du cours, le conseil que j'ai donné, c'est qu'il faut nuancer, quand on va s'intéresser à la lecture de ce concept, de cette théorie du cycle de vie du produit, et l'une des meilleures manières de nuancer, c'est de se dire dans quel type de marché on va se retrouver pour essayer d'utiliser, de s'imprégner des leçons de ce concept du cycle de vie du produit. Donc on a différents types de marchés. Le premier type de marché, c'est les marchés de forme, ce qu'on appelle les marchés de forme régulières. Des marchés qui sont réguliers dans le temps, qui ne subissent pas énormément de modifications, énormément de changements. Prenez par exemple le cas du marché de la télévision, une chaîne de télévision, une chaîne de télévision classique dans un pays donné, un pays X. Donc le marché dans lequel évolue cette chaîne est un marché de forme régulière. Il y aura des innovations autour, il y aura toujours des produits complémentaires. On est en train de voir que toutes les chaînes télé lancent des chaînes, lancent leur présence dans le digital, soit à travers des applications, soit à travers une présence dans le social media, une présence avec des directs sur des plateformes vidéo en ligne. Mais quand même, quand bien même ces innovations sont là, complémentaires, le marché classique de la télé, le marché régulier de la télé, va rester le même, il est là. Il va probablement croître dans certains pays, même en 2020. Donc les dernières statistiques, même au Maroc, je pense, attestent que c'est un marché qui croit. C'est un marché qui est régulier. C'est un marché où les acteurs sont là, sont les mêmes. Peut-être même qu'on se retrouve avec plusieurs acteurs qui orbitent autour de ce marché de la télé. Donc première forme, les marchés de forme régulière. Le deuxième type de marché, ce sont les marchés, ce qu'on appelle les marchés produits à cycle de vie avorté. Donc à la base, ce cycle de vie, quand on l'a pensé au début, il faut le penser avec cette logique de déclin rapide. Donc pendant son lancement, il a déjà été qualifié d'avorter. Donc c'est des marchés généralement de gadgets, par exemple, des gadgets technologiques ou des gadgets de jeu. On a assisté, je pense, aux années 80, pardon, il y a deux ans, en 2018-2019, à quelques gadgets qui ont fait le tour, qui ont fait le buzz sur Internet, qui disparaissent de manière extrêmement rapide. Donc le marché des gadgets, le marché des groupes musicaux aussi, aussi, le marché des boys bands. C'est des marchés qui sont à déclin, si vous voulez, à déclin assuré, parce qu'ils vont vivre quelques années, et puis les boys bands vont disparaître, le groupe de musique vont disparaître. Je pense que je suis de la génération qui a connu pas mal de boys bands, qui disparaissent après 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans au maximum. Donc on sait que ce type de produit, groupes musicaux, par exemple, va subir un déclin. Et donc on est dans des situations qui vont vivre, si vous voulez, toutes les étapes de ce cycle de vie de produit. Certains startups, dans certains métiers, je ne vais pas donner d'exemple précis ici, mais certains startups vont être aussi dans ce type de configuration de marché et de produit à cycle de vie avorté. Troisième type, c'est des marchés de produits à cycle de vie ramassé. Des produits de mode, par exemple, on sait que c'est des produits ou c'est des marchés qui vont arriver à déclin, comme l'exemple qu'on a cité juste avant, avec les marchés et produits à cycle de vie avorté. Mais sur le cycle de vie ramassé, on est sur des cycles complets extrêmement courts. Des produits de mode, un produit qui va vivre 2-3 ans, par exemple, ou moins. Un produit informatique ou une technologie informatique qui va vivre sur 5 ans, sur 4 ans, par exemple. Ça aussi, c'est des marchés et c'est des produits qui sont extrêmement courts dans le cycle de vie et dont on va qualifier le cycle de vie ramassé. Et puis, un des très, très, très beaux marchés, un très bel exemple pour vraiment s'imprégner de ce concept du cycle de vie du produit et le lire avec un oeil critique, ce sont les marchés à résurrection. Donc, c'est des marchés qui se contractent, qui arrivent à déclin, qui peuvent démarrer à tout moment grâce à un marketing bien étudié, grâce à une approche multifacteur marketing. Et c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec cette marque Boleskine, avec ses produits de carnet et d'agenda. Donc, voilà vraiment un bel exemple. Et je pense, une matière à réflexion sur cette théorie cycle de vie du produit, une théorie qui a, si vous voulez, connu énormément de discussions, beaucoup de limites, mais pour moi qui aide énormément les marketeurs. Donc, parmi les limites de cette théorie du cycle de vie du produit, la limite d'arriver à une période de déclin ou à un cycle de déclin. Et comme je vous ai dit tout au long de ce cours, avec différents exemples, on peut être dans des situations et on tombe vraiment dans le cinquième cas de cette diversité de formes de cycles de vie du produit. Donc, avec ce cinquième cas de marché et de produits sans âge, mais pas sans évolution. Donc, ce sont des marchés qui semblent toujours être en maturité. Prenez par exemple, on cite par exemple ici le marché du pain. C'est un marché plein d'évolution qui va évoluer, allez, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui va évoluer tant que l'homme est sur Terre et tant qu'il y a des hommes, tant que des hommes vont croître, le marché va croître également. Et c'est un marché qui ne va pas arriver à un déclin, en tout cas pas un déclin rapide. En tout cas, c'est un marché qu'on a collu en pleine maturité peut-être depuis, allez, je vais dire, depuis la nuit des temps. Donc, c'est un marché qui vient nous dire que cette théorie, que ce concept de cycle de vie du produit n'est pas parfait et qu'il faut vraiment nuancer, qu'il faut l'étudier avec un œil extrêmement critique, l'utiliser avec un œil extrêmement critique. Le marché du pain est un très bon exemple. Le marché du sel est un très bon exemple aussi. Donc, c'est des marchés qui ne vont pas connaître de déclin. Et donc, encore une fois, je stresse vraiment sur le point d'avoir un œil critique quand on lit ce concept, quand on étudie ce concept de cycle de vie du produit. Donc, quelles sont les limites ? Je pense que j'ai spoilé aussi cette partie, les limites du concept de cycle de vie du produit. Donc, la première limite, c'est de considérer ce concept-là avec une vision très mécanique et peu prédictive. Je parle de ça avec beaucoup de répétition parce que j'ai vécu des cas. En tout cas, j'ai entendu certains professionnels en marketing ou certains propriétaires de marques ou de produits qui se cachaient, si vous voulez, derrière cette théorie de cycle de vie du produit pour justifier l'essoufflement de leur vente, de leur marque ou de leur produit qui me disait qu'on arrive vraiment à un essoufflement, on justifie les ventes parce qu'on arrive à un déclin. Et alors que peut-être d'autres concurrents dans le même contexte, dans la même période, étaient en train d'exploser leur vente. Donc, la lecture mécanique est peu prédictive et extrêmement dangereuse quand on va lire ce cycle de vie du produit en tant que concept et théorie. La réalité est bien différente. Tenez par exemple, prenez par exemple le marché, le cas des marchés de résurrection, le cas de Moleskine tout à l'heure. C'est un produit, c'est une marque, c'est une communication qui a vu le jour dans un marché en plein déclin. Donc, on vient vraiment challenger ce concept de cycle de vie du produit. Donc, voilà vraiment la première limite. Faire super attention, ne pas avoir une vision mécanique rigide et peu prédictive sur ce marché-là. Et puis, le meilleur pour la fin, je pense que c'est un concept d'une utilité inouïe pour tous les marketeurs, pour tous les gens qui s'intéressent au marketing, pour tous les étudiants, pour tous les professionnels. Cette théorie, ce concept de cycle de vie du produit va vous aider à prévoir votre activité et à anticiper les évolutions. Pour moi, c'est l'une des meilleures façons de penser de manière extrêmement stratégique votre produit, votre marque, votre marché, d'avoir du recul, de penser en globalité à l'évolution, de penser à l'innovation, de penser à là où vous allez amener votre produit et votre service. Croyez-moi, c'est, si vous voulez, des réflexions qui sont extrêmement rares. En tout cas, de par ma petite expérience, très peu sont les boîtes qui s'intéressent à ce cycle de vie. Moi, je le vois de manière extrêmement rare dans des présentations, que ce soit quand je gérais des marques, quand j'étais dans des directions marketing ou via mes missions de conseil. je vois très rarement des boîtes, des entreprises, des marques, des produits utiliser cette notion de cycle de vie du produit alors qu'elle a tout intérêt à vous enlever de vos soucis quotidiens en marketing, de vos préoccupations à court terme et à moyen terme et qui va vraiment vous inviter à mener une réflexion extrêmement saine sur votre long terme, sur la manière d'innover, sur la manière dont vos produits peuvent évoluer, sur la manière de récupérer le maximum de cette phase de maturité en termes de vente, en termes de profitabilité, en termes de part de marché. Donc, une réflexion pour moi qui est la plus saine en marketing, la plus sereine en marketing peut se faire à l'aide de différentes lectures de cycle de vie du produit. il faut le lire de différents angles, il faut le challenger à avoir un oeil très critique quand on va si vous voulez essayer de calquer ce concept de cycle de vie de produits sur votre réalité, sur vos produits et puis ça va vous donner comme on dit en anglais du food for thought de la matière à réfléchir votre activité de manière sereine dans le futur. Voilà, j'arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie vivement pour votre présence. Donc, je vais comme d'habitude essayer de lire quelques feedbacks et essayer de répondre. Il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps au temps. Très belle citation. Karim Dosh. Bonjour, comment opérationnaliser le marketing réellement dans une organisation d'entreprise moderne du 21e siècle ? Si Jalil, c'est une très grande question. La question est assez large. Comment opérationnaliser le marketing ? Donc, c'est une question, c'est un cours. Votre question est un cours en soi. Il faudra tout un, je dirais, tout un cours pour pouvoir répondre à votre question. Je vous invite vivement à prendre contact avec moi. si Jalil, mon point est adressé à si Jalil. Prenez contact avec moi, je peux répondre à toutes vos questions. Si c'est précis par rapport à votre vécu, à là où vous travaillez, à votre boîte, votre produit, etc., ça va être plus pointu et ça va nous éviter de donner des généralités assez vagues. tant que je suis à votre disposition. Vous pouvez prendre contact avec moi sur Facebook et je répondrai avec grand plaisir à votre question. La question est énorme. C'est pour ça que je ne réponds pas. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre tout de suite mais la question est extrêmement vague, extrêmement riche. En plus, qui plus est, vous parlez d'échelle mondiale et échelle nationale. si Jalil, Mahbabik, je suis à votre disposition pour tout le groupe, pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, je suis vraiment à votre disposition. A la rassoumé, Mahbab, si Jalil, avec plaisir. Je suis à votre disposition. Prenez contact avec moi, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Donc, voilà. Très bon courage à tous et à toutes et à très très vite. Un énorme merci encore une fois. A genoux de Khafa et de Kharifdar. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada